Et salut à tous c'est Tito GoFlate, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. On est à J-1 avant Jujutsu Kazon, je vous lâche une petite vidéo avant la sortie de la collaboration où évidemment on fera une petite pause au niveau de la RTA. De plus je tiens à vous dire que je vais partir en vacances quelques temps, du coup il y aura moins de vidéos YouTube dans les deux prochaines semaines à venir. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous on est directement parti avec les petits replays que j'ai joué il y a à peine un jour, deux jours. Et dans cette vidéo on a fait des gameplays un petit peu variés. Donc on est parti sur un petit peu où on veut counterpick, on joue des élémentaires. Et il y a des moments où on s'est dit, ouais vas-y t'sais quoi on va jouer que DLD et s'amuser avec nos LD. Ici on est plutôt en mode, on va counter, la draft en face, il n'y a pas trop de nuke en face. En gros donc j'ai juste multiplié ma sustain avec le last pick pra. Là bah c'est très simple, il peut me mettre tous les dégâts qu'il veut, il n'aura jamais les dégâts pour me passer. Au bout d'un moment on va avoir le Echir ou l'Appra qui va jouer et on va sustain et rebound au T2. La Vivachelle qui joue première du coup aucun problème, c'est sûr qu'elle n'allait pas pouvoir me tuer. Et tu vois qu'il n'a pas les dégâts, donc nous on fait skill 3. Regarde la temporisation qu'on n'avait pas. Et maintenant on a juste à aller strip, aller sur le mob squishy. Je me dis que la Woyoung est plutôt croustillante. Bon en vrai il y a également le robot qui est assez squishy. D'ailleurs je pense même que je vais bifurquer mon agro dessus parce qu'on remarque qu'il a déjà récupéré son spell. Voilà. On rate la bombe malheureusement et on rate le stun. Et on rate le strip également sur le batailleur. Donc on rate pas mal de trucs, c'est pas si grave que ça. Bon il a récupéré son spell, c'est un peu embêtant. Et là voilà, je bifurquer mon agro, on peut aller taunt tout le monde, sauf la Woyoung malheureusement. Mais bon, elle a la succès, mais comme on a le skill 3 de l'échir, on peut emmener à bout. Et bien maintenant on va aller sur cette Woyoung qui est la deuxième meuble plus squishy de la combo. On sera le Devarajar qui fait un bon petit taf. On met la bombe sur Vivachelle, on va tuer directement la Woyoung et c'est gagné. Alors ensuite la petite barre suivante, First Pick Chandra. Nous on va partir sur Anne et Sagar directement. Et ça joue Juliane, voilà. Donc moi je conteste la speed, il fallait le même. Je prends une Traynor Force Band, je banne le Carlos et il va dans sa gare. Donc là, l'idée c'est juste d'aller nuke à l'open un mob. Et le seul mob qui peut tuer à l'open, vous le connaissez, c'est la Sonia. Donc on va mettre de break def, on a sur le coup. Franchement on sait jamais. On est plus rapide du coup, on est sur The Backlens. Voilà, le seul problème c'est si potentiellement la Sonia était en Nemesis, ça va plus être gênant. Puis voilà, une fois que ça c'est mort, on va directement sur le Chandra parce qu'il a mis le câlin pour pas vraiment focus sur autre chose. On va enlever le buff attaque sur ce Juliane. Et on va full ce Chandra. Dès qu'on a récupéré notre spell avec notre Anne, bah c'est gagné. Hop, on va mettre un petit slip, c'est cool. Après, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Bah oui, j'ai bien aimé le Anne de la game d'avant, du coup, il me fallait bien que je le first pick. Petite semée et Léo ! Léo et Anne Tito, waouh ! Vous allez voir, Anne s'en fiche complètement du Léo. Il fait quand même ses petits dégâts, y'a pas de soucis. Même si j'ai des artefacts multiples de la speed, ça reste quand même très ok. Donc on tente de la réduire qu'ATB sur Roussa, malheureusement on la rate. Et il va nuke mon Sagar directement. Je pense qu'il va me le tuer, ouais, directement. Et à ce side-là, on n'est pas si bien que ça à notre point. Donc on va focus du coup maintenant le Jamir. On va réduire l'ATB deux fois le Jamir. On va aller le one-shot directement à l'open. Regarde, hop, voilà les dégâts. On a pas mis le break-death. On va pouvoir reset ici le Woussa, voilà. Hop, petit skill-là, on tue. Et maintenant on va aller sur ce tableau. On se fait slip, un tour seulement grâce à la semée. Heureusement, on a un petit proc violent, on peut aller chercher. Pas de stun, sandraise j'imagine sur le tableau. Plein d'avis sort de mon côté aussi. J'imagine que j'ai sandraise sur mes mobs aussi. Franchement, ça c'est bizarre comme RNG, vraiment. Après, je pense que sur le coup le tableau a vraiment sandraise. Mais bon. Et là, le hand qui fait Ataf monstre derrière. Et on va récupérer son spell grâce au skill 2 de Semée. Et c'est gagné. Alors ensuite, je suis retombé contre lui. Et je n'ai pas aperçu que Léo, les gars. En même temps, regarde, Sadar, il joue Jami, il joue tout la même chose. Il ne s'adapte pas, donc voilà. Par contre, j'avoue que le Sheer, je m'attendais à ce qu'il le banne, mais pas du tout. Il la banne Anne. Bon, en fait, du coup, on speed juste ici, là. Et on peut cesser à l'open. Parce que vous savez très bien que maintenant, eh bien, Janna peut stun, même si tout est off wheel. Voilà. Donc on va sur le Jami, on va aller all in. Malheureusement, on a raté sur le Wussin le stun, ce qui est un des plus importants. On va tuer le Jami. Bon, on a mis la bombe sur un peu overkill, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, on va full le Molong. Bon, on va perdre un Janna. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh, il ne va même pas me la tuer. Il va gritter. Il aurait dû faire un skill 1, je pense. Il a voulu stun à OE. Et nous, on va juste full le Molong. Voilà. Le tuer le plus possible. Et une fois qu'il était mort, on serait allé sur le tableau. Et puis, on aurait terminé par le Wussin. Alors ensuite, draft suivant. First pick et gang. Parce qu'on sait que l'adversaire joue tout le temps la même draft. En fait, celui, ça fait 4 saisons qu'il joue la même chose. Sauf que de plus en plus, il drobe de nouveau le D, comme Zé disait, qui a un vrai problème pour moi. Et on va le banne, du coup. Pas le choix. Il banne mon Anne, c'était évident. Et là, on a l'initiative à nouveau. Du coup, on va jouer premier. On va aller mettre le stun sur tout le monde. Je pense qu'on va rater un. Ah non, on n'a rien raté. Parfait. Bon, écoutez. On va faire skill 2. Voilà. On va faire un petit skill 1 sur le Minato. Pour essayer de l'appeler tout. Ah, voilà. C'est ça qu'il a eu. Il a eu le pro-violent OP en early. Est-ce qu'on arrive à tuer le Minato ? Je pense qu'on y arrive in extremis. Oui, on a suffisamment de dégâts. 4 capes paris de l'échir. C'est vraiment mal. Franchement, il fait des bons dégâts. Et oui, il se prend coup de Montos qui est au Mega Clutch sur le coup. Parce que sinon, il avait perdu à l'open. Heureusement qu'on a des Sun Despair. Honnêtement. Parce que sinon, on ne pouvait pas revenir de ça. Et là, du coup, on va full sur la Diana. Voilà. Il va faire son skill 1 et même pas son skill 2. On va bombe la Oulion. Parce que voilà. Et on va taper la Diana qui est en revenge. On la tue ici. Et c'était gagné. Alors ensuite, dans la suivante. First pick ragdoll. Bon, les gars, je vous dis, je vous fais plaisir. Bon, il a Tien Nang, évidemment. Il a le coup de torulté, malheureusement. Et il a également Ela qui est très très forte ici. Je suis obligé de venir à Cassandra. Parce qu'Ela, Cassandra, Feu, je ne peux pas le laisser ensemble. Même si il y a Tien Nang qui coque un peu sur Ela. Ça va vraiment fort. Donc, il joue premier. Il proc violent à l'open. Bon, ok, si tu veux. Le Tien Nang qui joue après le maxi. Il n'a pas de stripper à E. Pour son set up, son maxi. Mais tu vois, il m'a mis quand même des bons dégâts. L'air de rien, franchement. On s'intercale, du coup, parfait. On a l'immunité. Si c'est tout le monde sauve, évidemment, on va rater sur le maxi million. Moi, je le focus à Syrah. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que la Syrah, c'était peut-être la tech. Mais la réalité, j'aurais dû aller sur le maxi. J'aurais dû aller sur le maxi. Je pense que j'aurais tué. Et là, on va prendre un énorme skill 3. Regardez, les dégâts qui me met. Aïe, aïe, aïe. Et il proc violent. Elle me met trop cher. Bon, on va réussir à le tuer quand même ici, finalement. Hop. Mais franchement, je pense que c'était une erreur de ma part. On a la tonne de tours. C'est pas un tour avec des Varadja. Du coup, la Syrah, elle avait peu de chance de pouvoir jouer un jour et mettre sa bombe. Bon, bah, au final, on a quand même récupéré notre pelle ici. On va mettre des bons dégâts sur ce Tianlang. Il va me tuer ici. Voilà. Mais à ce stade-là, on a des Varadja. Et Ragdoll, c'est beaucoup trop fort. Voilà. Hop. On va aller le tuer. Je crois qu'on a un petit proc là. Ouf. Voilà. On tue le Tianlang et c'est gagné. Et ensuite, on va retomber contre lui une seconde fois. On va faire ce pic de la Janna. Et il fait le même opening qui est assez fort. Je crois Eleanor. Je trouve Eleanor vraiment fort pour Maximilian. Et il transite et deux. Cette fois-ci, je prends une Isis. Il prend une Eludia. Force ban. Il ban ma Janna. Et là, la petite Isis, elle va faire plaisir. Elle va faire vraiment plaisir. On n'a pas le premier tour. Il va à nouveau faire ses spells. Proc à l'open. Donc, la classique comme tout à l'heure. Il va full. Et il reproc violent ma Isis. On a trois procs violents. Il proc trois formes violents. C'est incroyable. Bon, ben, ok. Très bien. On se met en état de foudrayeur. Pardon. On va faire un petit skill 1 ici. Tranquille. À droite. Voilà. On va se sustain. Le Han, on voit qu'il va jouer. Du coup, on va juste aller full ce Maximilian. Hop. On n'a pas de procs violent. On va slip ici à gauche. Mais on va prog du coup. On va pas faire skill 3. On va le faire. On va le faire directement. Il n'y a pas le choix ici. Voilà. On va te tuer à droite. Et à ce side-là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Voilà. Tu remarques que dans le replay précédent. Eh bien, s'il n'avait pas de Tianlang. Eh bien, il aurait pu donner le tour à sa cassante à feu. Enfin, à sa cassante à feu avec Ella. Et il aurait pu moins shotter un truc à l'open. J'aurais probablement perdu là-dessus. Han, cheveux qui se font ban. Moi, je banne l'aspect ici. Et on est un peu dans la panade ici. En vrai, cette game n'est pas facile. En gros, elle va être assez longue. L'idée, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dégâts. On a des Varadja et Ragdoll. C'est des bons dégâts. Mais il y a beaucoup de succès d'en face. Puisque, bah, des Varadja, comme tu peux le constater. Bah, il met beaucoup de debuff. Donc, l'idée de la compo ici, ça va être très simple. Ça va être temporisé. En faisant des skill 1 avec des Varadja. Pour tuer, en fait, le Véromos. Avec Ragdoll, évidemment. Ragdoll plus des Varadja. En faisant que des skill 1, en fait. Ça, là, je vais faire que des skill 1, maintenant. Jusqu'à la fin de la partie. Et full focus le Véromos. Et une fois qu'il sera mort, ça sera gagné, quoi. On va mettre en x3. C'est très long. Parce que, bah, Madras, c'était pas folle. Tout simplement. Et évidemment, si on a le malheur de se manger le proc violent de Julian. Eh bien, on va perdre. Mais bon. Voilà. Hop. On full le Véromos. Qui commence à prendre un peu de dégâts. Malgré le lead HP du petit père Gapsu. On va faire le skill 3 ici. On se dit qu'on va pouvoir tuer ce tour-ci, le Véromos. Voilà. Et une fois que c'est fait. Eh bien, on peut aller maintenant sur... Je pense qu'on va aller sur la Neftis. Je pense. Elle va réussir à faire son spell au final. Donc, mettre le Break Def. Et me mettre assez cher. Voilà. Ici, prochain tour. Elle va pouvoir le mettre. Et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué. Au final, pour l'instant, on est en train de focus tranquillement le Gapsu. Et puis, on va bifurquer. Voilà. Tranquillement sur cette Neftis. Hop. On met le petit stone à gauche. Ça fait plaisir. On va perdre notre Ragdoll. Mais à ce side-là, on a un autre de Varadja qui va faire son AWO. Récupérer ses spells. Ouf. Mettre des bons petits dégâts. Et bah, ce side-là, c'est gagné. Il se loue. Alors ensuite, draft suivant. First pick, Gianna. Si Raigan en réponse. Et nous, on va partir full LD ici. Je me rappelle de cette game. Et en plus, il joue Niki. Niki qui est vraiment terrifiant contre moi. Oberon Force Ban aussi. En vrai, il est une draft terrifiante. Je ne vois pas comment je viens de ça. Sauf si je le lock ça. C'est impossible de gagner. Et vous allez voir un petit peu le taf de Veromos ici. Qui est incroyable. Veromos, il va vraiment faire un taf monstre. Donc là, on va tous des AWO. Voilà. Hop. On va prendre un skill 3. Est-ce que là, il va pro-violence. Est-ce que la Syrah va rater sa bombe ? En vrai, il y a moyen que oui. Non. Non. Est-ce qu'il me tue avec Buff Attack ? Non, il ne me tue même pas. Non, il me laisse un HP. Bon, je ne vais pas mourir au final. Mais bon. Là, Veromos, s'il ne proque pas tous les tours, c'est perdu. Je suis encore plus à Niki à son skill 2. Donc, je vous dis que cette game-là, je vous spoil un petit peu. Je suis désolé. Je vais la gagner. C'est impossible de gagner ça. En vrai de vrai. Il faut vraiment que je proque tous les tours. Mais bon. Et là, on ne peut même pas skill 3 parce qu'il y a le Egang. En vrai, c'est une catastrophe cette game. Et il proque alors ici. Il met la bombe sur le Vero. Et moi, je vais focus la Syrah parce qu'à la fois qu'elle a sa bombe, elle peut la faire péter le temps prochain. Donc, c'est compliqué. Hop. Et là, il fait skill 3. Mais du coup, en faisant ce skill 3-là, il va me donner le tour. Je pense que du coup, je vais pouvoir cut et tuer cette Syrah. Ah non, je vais tuer la Niki. Ah non, il avait un tour. Pardon. J'avais compté les tours, en fait. J'avais compté les tours. Et je m'étais dit, pas le choix. Il faut tuer la Niki. Sinon, à la s'espel, je suis mort. Et finalement, on s'en sort là-dessus. Ok. À ce sable-là, on gagne le 2v2. On ne peut plus perdre. On va full focus à Véronika. Et voilà. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner cette game. En vrai, il a fait une erreur de focus. Il n'aurait pas dû aller sur des Varadja. Je ne pense pas que c'était vraiment la texte. Sachant qu'il avait une Niki. Je pense qu'il aurait dû aller sur... C'est plutôt ce Vero Musk qui a apporté trop de sucènes à ma compo. Alors ensuite, draft suivant. First Pick et Gang à nouveau. Ça fait plaisir. Egang on CD. Je vous ai dit, First Pick et Gang, tu te manges. First Pick et Giana, tu te manges. Egang on CD à chaque fois. Plus Zenisek. Il y a trop de counter à Giana. Tu ne peux pas First Pick ce mob. On fait une grave full LD à nouveau. Mais tu vois, l'avantage de First Pick et Giana, tu vois. On ne le dirait pas. Mais comme tu joues à un compte qui est vraiment fort au niveau des Bruiser. C'est qu'il commit sur des mobs qui sont faibles en Bruiser. Ce sont des counter à Giana, certes. Mais MaGiana peut quand même mettre sa bombe au final. Et derrière, on a des mobs plutôt forts en Bruiser. Dommage qu'on ne met pas le BreakDev sur Zenisek. Donc, on l'aurait presque tué, je pense. Mais bon. Du coup, là, c'est ça de là. En vrai, l'idée, c'est que ceux-ci, pour tous les tours avec son tier 9, comme il fait actuellement, il ne peut pas gagner. Hop. Et nous, on doit tuer Zenisek le plus vite possible. Ce qui est la menace. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il va focus, eh bien, MaGiana. Qui est le mob dont il a pris 3 counter au mob. Il y a Veromos. Il y a Zenisek. Et il y a Egan qui est counter à Giana. Et le premier mob qui décide d'aller focus, eh bien, c'est Giana. C'est ça, c'est quand même curieux, hein. Héhé. Et c'est gagné au final. Anne qui a fait un taf monstre avec des Varadja. Alors ensuite, First Pick Moe. Donc, ça part sur de la Clive. Et moi, je part sur Ragdoll plus Giana. Il part sur Giselle et Vordar. Pourquoi pas. Petite Semée, Semée, c'est fort contre ça. Contre la Giselle. Même en arène, j'utilise. Et on prend une Eleanor en last pick ici. Qui n'est pas spécialement une bonne stratégie, en vrai de vrai. On va survivre, je pense, quand même à ce T1. Mais c'est chaud. On prend beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Heureusement qu'il ne nous strip pas. Parce que là, si il nous avait strip, je pense qu'on perdait Eleanor. Eleanor, pardon. Je pense que des Varadja auraient survécu un pixel, mais pas Eleanor. Et à ce set-là, en fait, on va juste rebond. Rebond. Voilà, on va faire skill 2 à nouveau. On va mettre le break d'aff à gauche. Je pense qu'on va... Non, on va pas stun tout prochain tour. Hop. Voilà. On va mettre un stun. En plus, si on stun à gauche. De toute façon, il y a le break attack et le glancing, c'est pas grave. Hop. On va mettre des petits dégâts. Et là, on perd l'état de foodrider. Ça veut dire qu'il me revenge. Mais du coup, j'ai plus le reflect damage. Et du coup, je... Je ne tue pas ce Mugoki. Oh, vous allez voir, tour prochain. Voilà, parce que j'ai pas de violent. Je vais reprendre, du coup, le taunt. Et du coup, le Mugoki, quand il va faire son skill 3... Et bah... Son skill là, pardon. Et bien, il va... Voilà, ça tu es. Hop là. Avec le reflect damage. Puisque le reflect s'effectue avant le vol de vie. Et à ce set là, bah... C'est gagné. En vrai, de vrai, des Varajas. T'as vu les HP, il les a tous récupérés. Il est full life au final. C'est incroyable. On bat une bombe. On rate la bombe. Alors, drasse suivante. First pick Zibala. Donc là, je vais contester sa speed. Parce que, bah... Il joue pour mes tours. Il joue une cleave. Et quand je vois ça, je me dis, il va jouer Wunsa. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends au vent, en triple némésis. Et un contest sa speed en Swift. En me disant, soit, j'ai a speed avec Eshir et ma Janna. Buston. J'ai gagné. Soit, j'ai mon triple némésis. Et j'ai gagné. Et ici, bah, c'est le triple némésis qui va carry. Et c'est gagné. A stante. Ensuite, first pick Janna de mon côté. Ça part sur Craig et Egrang. Comme d'hab. Vous connaissez. Là, je me dis, il va partir sur une grosse cleave. Donc, je vais partir sur des mobs super tanky. Voilà. Donc là, je suis juste full tank. Bonne other pick. Et il n'a absolument pas les dégâts pour me passer. Alors, oui, Craig, ça fait beaucoup de dégâts, tout ça. Mais, il n'a que des mobs qui scale HP, en fait, à côté. Genre, Jongnam et Sagar. Ça n'a pas vraiment de scaling attaques. Du coup, je me dis que, ok, t'as Craig, mais t'as pas de dégâts, en fait. Donc, il va full ma Janna. Avec ce petit proc-là, il peut aller me la tuer. C'est pas grave. Nous, on va full le Sagar. On est taunt. Pas le choix. Voilà. Si on a un petit proc, on est trop bien. On a le petit proc, du coup, on est trop bien. On peut aller taunt tout le monde. Et, bah, ce side-là, hop, on ne peut pas les slow, certes, mais on met les taunt. On est plutôt pas mal. On a juste à attendre que notre Karnal récupère sa spell. Il met des bons dégâts. Mon Karnal, il est Anthocrite. 4K par hit sur le skill 2, c'est pas mal. Sachant que le Sagar a probablement une réduction feu. Et on va faire le petit skill 3. Hop là, bon petit dégâts. Hop. Et, à ce side-là, il ne peut plus revenir. Il ne peut plus revenir du tout. Voilà. Hop, là, j'ai un peu maître de stun. Et on a un niveau de l'état de foudroyeur. Pas tous les Jognam. Et puis, il ne reste plus que ce petit Craig. Et ensuite, le dernier replay. Contre le Cleaver de tout à l'heure. Là, je lui vole son robot d'arc. Et je prends des mobs full off-wheel, en fait. Là, si vous remarquez, ils sont tous off-wheel. Sauf qu'ils décident de ne pas jouer son Wunsa. Dommage. Et là, je banne son lead speed, en fait. Et juste show speed. Voilà. Il n'y a pas de lead speed. Et mon robot d'arc est en suivant, du coup, pas de souci. On va juste clivre. En full free-to-play. Voilà. Avec une Vanessa. On était top 70 il y a deux jours. Il nous amène dans le top 100, quoi, du coup. Je me suis bien amusé cette session de RTA. Je me rappelle qu'elle était un petit peu tiltante au début. Puis, au final, ça s'est bien passé. Donc, c'est une des dernières sessions de RTA que vous allez voir ici, dans cette chaîne, pendant les deux prochaines semaines. J'espère, en tout cas, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes, c'était Tito.